Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en direct du restaurant Hôtel du Parc des Eaux-Vives, toujours dans le cadre de notre rubrique Hôtel Métropole. Alors vous allez me dire quelle similitude entre évidemment l'Hôtel Métropole et puis le Parc des Eaux-Vives. Et bien figurez-vous que ces deux établissements sont placés sous la même direction. Beaucoup de plaisir d'être reçu ce soir par Philippe Rubaud. Bonsoir Philippe Rubaud. Bonsoir Michel, soyez bienvenu. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. On l'a dit, c'est l'un de vos établissements. Moi, je vous propose qu'on se mette déjà un peu en route dans la bonne direction, Philippe, à savoir direction de la véranda. Parce que ce soir, c'est une soirée assez exceptionnelle. On peut la qualifier comme ça, Philippe. 1er novembre, c'est la mise en place, la réouverture, comme vous l'appelez, de cette fameuse, alors fameuse, on va le voir pourquoi, véranda qui existe depuis maintenant deux ans, Philippe. Oui, elle existe depuis deux ans, mais cette année, c'est une nouvelle véranda qui vous accueille avec un design, une conception entièrement nouvelle. Un espace épuré, sans contraintes, qui permet d'asseoir 300 personnes, qui permet de recevoir presque 500 personnes debout et qui est un lieu privilégié au cœur d'un parc magnifique, le parc des eaux vives. Une extension du bâtiment principal, bâtiment historique. Qu'on vient de traverser, évidemment, très rapidement. On aura l'occasion, dans les prochaines émissions, de s'y attarder un petit peu, Philippe. C'est important de dire que, justement, entre le bâtiment principal qu'on vient de traverser rapidement et cette surface-là, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a des centaines de places. Oui, les deux espaces sont communiquants, ce qui permet d'accueillir jusqu'à 500 personnes assises pour un repas et près de 1000 personnes debout pour un événement. Donc, ça nous place, si vous voulez, sur la Seine Genevoise, parmi les lieux d'organisation d'événements, parmi les plus grands, les plus spacieux et les plus prestigieux lieux d'événements. Alors, ce qui est sûr, Philippe, c'est que là, c'est évidemment la nuit. On a vu en montant. C'est tout simplement splendide. On aura peut-être l'occasion, une prochaine fois, de voir l'extérieur de cette bâtisse. Moi, j'ai presque... C'est tellement beau, Philippe, comme véranda. Je dois vous dire que je suis venu hier après-midi. J'ai touché avec les mains parce que je pensais que c'était du dur. Et les demoiselles de chez vous m'ont dit non, non, Michel, c'est bien quelque chose qu'on monte et qu'on démonte. C'est presque dommage de démonter, non ? Oui, oui, parce que... On n'est pas au Bahamas en même temps. On est obligé d'avoir. C'est vrai qu'on est arrivé à une qualité esthétique et une qualité de conception qui donne l'impression que c'est une structure permanente, mais elle ne l'est pas. Elle est montable et démontable. Et c'est ça, un petit peu la magie de ce lieu. C'est qu'il est éphémère tout en vous donnant l'impression qu'il est là pour durer. C'est vraiment un fixe. Exactement. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'avec un petit coup de bise, évidemment, rien ne va s'envoler. Parce que c'est vrai que quand on parle véranda, on a un peu tendance à penser que c'est des tubulaires comme ça en aluminium, le truc qui s'envole. Voilà, au moins une coup de bise. Alors là, c'est vraiment un truc qui fait sérieux et qui est solide. Et c'est une nouvelle expérience qui est proposée aux Genevois et aux organisateurs d'événements dans ce lieu qui se distingue. Alors, j'aurais pu commencer par le début, mais c'est souvent, je ne le fais pas forcément. On l'a dit, vous dirigez les deux établissements, arrivez à diriger l'un et l'autre, l'hôtel Métropole qui est en pleine ville. On y était le mois dernier avec votre chef, du reste. Et puis là, ce parc des eaux vives, savoir que le parc des eaux vives, la brasserie, l'ensemble est fermé. Il y a des mois d'ouverture. Alors, le restaurant du parc des eaux vives est ouvert en été. Son attrait principal étant la terrasse. Et cette même terrasse sur laquelle nous nous trouvons actuellement est le socle qui a permis l'érection de cette magnifique véranda d'hiver. Donc, l'hiver, la véranda accueille tous les dimanches le brunch des familles parce que c'est une institution genevoise et qu'elle perdure toute l'année. Et l'hiver, le parc des eaux vives est ouvert pour des événements privés ou des événements de société ou des événements diplomatiques. Et ça lui va bien. Alors, on aura évidemment l'occasion de reparler avec vous certainement durant toute l'année avec évidemment cette rubrique mensuelle. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe, de nous avoir accueillis. Ce soir, c'est quel type d'invités ? On a dit, c'est une soirée. C'est un petit cocktail de bienvenue. Alors, ce soir, c'est une soirée qui est réservée particulièrement aux organisateurs d'événements. Que ce soit des professionnels de l'événementiel, que ce soit des personnes qui, dans les grandes entreprises, dans les ambassades représentations diplomatiques, organisent des événements. Cette soirée est faite pour eux, pour leur permettre de découvrir ou de redécouvrir la véranda du parc des eaux vives. Bien évidemment, on peut imaginer que ça va intéresser toutes sortes de catégories de gens. On va, si vous êtes d'accord, Philippe, passer le témoin. On va passer le témoin à Jennifer Hariguel, qui travaille ici et qui est coordinatrice et promotrice des événements qui ont lieu ici dans cette magnifique maison. Et qui va vous parler alors d'une façon plus précise de ce qui s'y déroule. Oui, et puis du côté un peu pratique, parce qu'on peut imaginer qu'évidemment, ça se loue peut-être à la journée, ça se joue à la semaine. Elle va nous expliquer ça. On va lui passer le micro. Merci, Michel. Merci beaucoup à vous, Philippe, et puis bonne fin de soirée à vous également. Bonsoir, Jennifer. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous quelques instants. Vous êtes la responsable, Philippe Rubault l'a dit, des événements ici. On peut penser qu'avec un outil de travail comme ça, d'être responsable d'événements, vous ne devez pas chômer. Ça doit en intéresser plus d'un. Ah non, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. On a beaucoup, beaucoup de demandes. Puis c'est la deuxième année. Donc du coup, maintenant, le bouche à oreille, c'est fait. Les clients sont très intéressés. Et puis c'est un produit juste magnifique. Quel outil, on l'a dit justement, quel outil de travail ? Qui peut louer finalement ? Comment est-ce que pratiquement, comment est-ce qu'on peut réserver cet espace ? Alors que ça peut être à titre privé pour un anniversaire, un mariage, un baptême ou autre. Ou pour des entreprises, fêtes de fin d'année ou soirées ou même tout ce qui est conférences ou autre. Puisqu'on peut largement exploiter la véranda en style théâtre ou autre. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Est-ce qu'il y a moyen, pas tellement, Jennifer, de la diviser. Elle est en la loupe telle qu'elle. On l'a dit tout à l'heure un tout petit peu avec Philippe Rubeau, sans rentrer dans le détail. On peut également profiter de l'espace qui est évidemment au-dessus. Donc là, évidemment, pour des mariages, des événements. Je crois savoir, vous aurez bientôt, type salon de l'horlogerie, des marques, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Ça peut intéresser beaucoup de gens. Exactement. Et en fait, le fait qu'elle soit assez neutre au niveau de la décoration, on peut vraiment la personnaliser. Et on a déjà certains clients qui sont intéressés pour le salon Loto et le SIHH. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors, est-ce que vous, vous pouvez mettre à disposition quelqu'un qui vient là, qui n'a aucune idée, qui a un budget, évidemment. Vous allez pouvoir le conseiller, lui mettre un type de décoration. On peut parler aussi, très important, de la restauration. Alors oui, le client vient, nous fait part de sa demande, de ce qu'il souhaite. Et nous, on peut vraiment s'occuper de tout, de A à Z. C'est-à-dire de toute la décoration. On peut le mettre en relation, faire les devis pour lui. On lui fait l'offre pour toute la restauration. On peut s'occuper vraiment de tout. Et là, on voit qu'il y a un DJ ce soir. Mais bien évidemment que là aussi, on peut mettre l'animation qu'on veut. On est bien d'accord. Oui, oui, oui. Groupe de musique, DJ. On peut vraiment, voilà, vraiment mettre toutes les animations qu'on souhaite. Est-ce que cette salle, Jennifer, vous avez l'impression, justement, Philippe Rubois dit que c'était surtout les organisateurs qui étaient là ce soir. Est-ce que les gens découvrent cette salle en général ? On commence déjà, enfin, cette véranda plutôt. Vous avez l'impression que ça fait déjà un peu le tour au niveau de la promotion ? Oui, 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 parce qu'on a vraiment, voilà, bien commercialisé. Donc, c'est vrai que ce soir, il y en a certains qui découvrent. Mais de toute façon, dès l'instant où on passe au bord du lac, on voit cette véranda. Donc, ça attire beaucoup de monde. Et c'est une belle découverte pour beaucoup de monde ce soir, je pense. Alors, on arrive en fin d'année, évidemment, ça peut intéresser des gens pour des fêtes d'entreprise, etc. Est-ce qu'il y a encore, on ne va pas faire tout le planning ce soir, mais tout l'agenda, mais il y a encore des possibilités, si des gens nous regardent, on peut vous appeler ? Oui, il nous reste quelques dates sur le mois de décembre. Il ne faut pas hésiter, même en novembre et janvier. Oui, oui, il nous reste quelques dates. Alors, à mon avis, il n'y a personne qui va hésiter. Merci beaucoup, Jennifer. Mais je vous en prie. On va continuer ce petit tour. C'est moi qui prends le micro. Voilà, bonsoir. Merci beaucoup, Jennifer. Bonsoir, Candice. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la responsable commerciale et des ventes de ces deux entités. On a dit, on le répète, c'est ce restaurant et cet hôtel du Parc des Hauts-Vives, et puis également l'hôtel et restaurant Métropole, l'hôtel Métropole. On va peut-être parler de la suite des événements, Candice, le mois prochain. On va avoir un truc assez sympathique, assez visuel. Alors, on a un truc très sympathique qui s'appelle Atelier Pasta del Gusto et qui est un nouveau concept qu'on a lancé. Et donc, on va vous faire découvrir l'atelier Pasta del Gusto le mois prochain avec un groupe de cinq blogueuses. Et c'est donc un concept qui va être ouvert à notre clientèle. Voilà. Je vais juste mettre le micro, pardon. Qui consiste à créer, en partenariat, enfin, avec notre chef italien... Qu'on avait croisé l'autre fois du reste dans la cuisine. Alessandro, Alessandro Kanata. Exactement. Voilà. À créer les pâtes. La pâte. Et donc, il y a un apéritif, un dîner au restaurant Gusto. Voilà. Donc, c'est un concept très sympa qu'on va vous faire découvrir. Et ça, c'est quelque chose que vous allez remettre après sur pied pour des gens qui seront intéressés. Tout à fait, pour des initiatives, pour des sociétés qui seront intéressées. Voilà. On va le commercialiser. Dès maintenant. En tout cas, ça s'annonce extrêmement bien. Puis, on a encore pas mal de jolis sujets. On a fait un peu le point déjà. On a pas mal de jolis sujets sous le pied. Parce que c'est vrai. On a plein de sujets. On a plein de sujets, Michel, entre Métropole et Parc des Eaux-Vives. On a plein de choses à raconter. On va pas s'ennuyer du tout. On va pas s'ennuyer. Et on se réjouit de partager ça avec vous très bientôt. Merci beaucoup. On va vous laisser. Puis, nous, après, on va quand même aller avec mon ami Mickaël qui est à la caméra. On va quand même aller peut-être du côté là-bas du bar à champagne. Mais avec modération. Je vous invite à aller au bar à champagne et de profiter d'une coupe de champagne Laurent Perrier. Merci beaucoup, Candice, d'avoir été avec nous. Et puis, on se réjouit déjà de vous retrouver. Merci, Michel. A bientôt. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve très bientôt sur l'entraîne de Direct News. Il est utile de vous le dire. Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, à savoir YouTube, Twitter, Instagram pour les photos. Et puis, également, notre site internet 3xav.direct-news.info. A bientôt. Ciao.